Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une fois 100% Polar Nordic, parce que j'en ai trop lu et que j'en ai encore trop, dont je dois vous parler. Alors, dans cet épisode de podcast, on parlera uniquement de séries de Polar Nordic, et il n'y a aucun tome 1, et donc comme on parle de séries, il n'y aura aucun one-shot. Je ne vous dévoilera rien, bien sûr, des épisodes précédents, des séries, des tomes des séries précédents, pour ne pas vous spoiler, mais ça reste des séries de Polar Nordic, dans lesquelles on retrouve des personnages récurrents, et qui évoluent au fur et à mesure des tomes, si ça l'intéresse, c'est ce que j'aime vraiment. Donc, lisez les séries dans l'ordre. Même si je vous présente un tome, de toute façon, je vais vous parler de la série en général, etc., si j'ai préféré le tome précédent, si c'est dans la lignée de la série, pourquoi j'étais contente de lire ces tomes, parce que, oui, j'étais tous bien. Alors, il y en a deux où je pense que ce sont mes préférés des séries, il y en a deux où non. Ce ne sont pas mes préférés, mais ils étaient quand même très bons, mais voilà, ça reste des séries que j'aime beaucoup. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, lisez, je vous conseille énormément de lire les tomes dans l'ordre, pour ne pas vous spoiler, parce que si vous lisez un tome comme ça, par exemple, là, je vais vous parler de ce livre-là, qui est un tome 5, si vous le lisez, que vous le trouvez trop bien, et que vous dites, « Ah tiens, ce serait bien si je remontais en arrière, et que vous lisez les tomes précédents », en fait, ça vous spoil, alors ça ne vous spoil pas forcément les intrigues précédentes, mais ça vous spoil la vie privée des personnages, et comme c'est hyper intéressant à suivre, c'est dommage. J'ai l'impression de me répéter et de vous le dire à chaque fois, mais ça me paraît assez naturel de mon côté, mais tout le monde n'est pas comme ça, et en l'occurrence, il y a vraiment un lien entre chaque livre. Voilà, c'est parti ! Alors, les livres dont je vais vous parler, ils sont ici. Hop ! Donc, nous avons deux polars danois, les deux du bas, un polar français, mais qui se passe en partie en Suède, et puis un polar norvégien, avec, polar norvégien avec John Learhorst, et la série de William Westing, que j'adore. Côté polar français, mais qui se passe en Suède, on a Joanna Gustafsson, avec Sang, qui est un tome 3 d'une trilogie. Donc, tome 3 et dernier tome. Côté polar danois, nous avons Jussie Adler Olsen, avec Deliverance, qui est un tome 3. Je vous en parle pas mal ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il y ait presque un tome par épisode, mais je les dévore, et pourtant, voilà, on est sur des bons pavés. Et puis, polar danois, également, pardon, avec Anomette Hancock, Trompe-l'œil, chez Alpin Michel, tome 2. Et je commence avec Sang, qui est, comme je vous le disais, un troisième et dernier tome de la série qui met en scène Émilie Roy, Émilie avec un Y, qui est profileuse britannique, et Alexis Castells, qui est autrice de Roman Policier. Et en fait, dans ses livres, on va avoir des intrigues, des moments, des scènes qui se passent en Suède, et des scènes qui vont se passer en France. Donc, assez dynamique, parce que, justement, il y a ce changement de lieu, mais en plus de ça, on alterne entre les personnages, il y a plusieurs personnages, et puis, on a aussi un moment dans le passé, avec des scènes compliquées. Franchement, dès le début, dès les toutes premières pages, on a déjà des scènes difficiles. C'est ce que je vous dis à chaque tome de cette série, âme sensible. S'abstenir, c'est très dur. Et là, la partie dans le passé, je dis « et là », parce que dans les tomes précédents, il y avait des parties dans le passé qui étaient sur des passés différents. Mais là, la partie dans le passé, elle concerne l'Espagne, et notamment l'Espagne sous Franco, et tout ça. Donc, voilà. C'est très glaçant. Comme je vous le disais au tout début, c'est bien de le lire dans l'ordre et compagnie, parce qu'en fait, on fait la connaissance d'un personnage dans le tome 2, qu'on va retrouver dans ce tome 3, et qui va être mis un peu au devant de la scène. Enfin, sans que ce soit un personnage principal, mais en tout cas, un personnage qui ne va pas être épargné. Donc, voilà. Ça a plus de sens de lire le tome 2 avant, et puis dans le tome 2, il y a des suites de choses qui se passent dans le tome 1. Donc, ça a plus de sens de lire le tome 1 avant le tome 2. C'est vraiment très prenant par les chapitres, comme je vous disais, d'alternance dans le temps, d'alternance de lieux, d'alternance de personnages. Chapitres toujours très courts. Et donc, on sent cette tension et ce rythme assez haletant. Je vous ai parlé de la partie en Espagne, avec des scènes difficiles et tout ça. On a plusieurs sujets importants qui se sont abordés. Donc, ce sujet-là, mais aussi d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Enfin, qui n'ont rien à voir. L'autrice va faire un lien entre tous ces sujets-là, et on va avoir des choses autour de la maternité. Mais on commence avec, notamment, la guerre civile en Espagne, et puis Franco, et des scènes compliquées, liées aussi à la maternité. Mais bon, bref. Donc, il y a plusieurs sujets importants, difficiles, qui sont traités et qui prennent sens au fur et à mesure. Enfin, on voit le lien entre ces différents moments, ces différents sujets dans le livre. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part que c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Le tome 2 était mon préféré, je pense, dans cette série. Mais vraiment, c'est excellent. Et c'est une très bonne autrice de roman policier. Et elle a un truc, Joanna Gestafsson, elle a vraiment ce truc de réussir à surprendre le lecteur. Et c'est tout ce que je demande en tant que lectrice de roman policier, c'est d'être surprise par ce que l'auteur a écrit. Donc, voilà. Il y a tout. Il y a tout pour faire d'excellents polars. Sauf, voilà, comme je vous dis, cette partie peut-être âme sensible s'abstenir. Donc, warning pour certains d'entre vous. Mais voilà. Et puis, à noter que sur la couverture, on a une petite citation de Ragnar Jonasson. Intelligent, surprenant, tout simplement, excellent. Et comme moi, j'adore Ragnar Jonasson. Voilà, je suis contente. Voilà, donc c'était 100 de Joanna Gustafsson. L'ordre des livres, c'est d'abord bloc 46, puis mort, puis en dernier 100. Je continue avec le code de Katharina de Jonny Horst, ici chez Folio Policier. Avec cette couverture que j'aime bien. En fait, elles sont en train de changer les couvertures de Jonny Horst. Elles deviennent beaucoup plus épurées. C'est pas mal pour un polar nordique comme couverture. Elles sont blanches avec juste quelques éléments dessus, mais très léger et tout. Elles ont un petit côté chic, un petit côté édition spéciale, mais... Mais, 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 moi, je les ai dans cette collection-là. Et donc, je continue à les lire dans cette collection-là. On verra par la suite, peut-être que les prochains qui sortiront en poche, eh bien, ils auront cette fameuse couverture. Donc, cinquième de la série. Donc, voilà, ça commence à faire. Mais, je vous le dis à chaque fois, c'est le douzième qui est sorti en Norvège. Mais tous les tomes n'ont pas été traduits. Alors, là où on a de la chance, c'est que les cinq qui ont été traduits, c'est bien des suites. Je crois même qu'ils ont été traduits dans l'ordre. Ce qui est bien, hein, parce que les Ragnars de Jonasson, c'est absolument pas le cas. Mais, quand on commence le premier de la série traduit en français, on comprend assez vite qu'on a un train de retard. Enfin, en l'occurrence, plusieurs même. Il nous manque plusieurs tomes pour bien tout comprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment ce côté quand... C'est exactement la même impression que quand on débarque dans une série et qu'on n'a pas lu les précédents qui existent pourtant en français, là, c'est la même chose. Sauf qu'on n'a pas le choix. Les précédents, ils n'existent pas en français. C'est toujours un petit peu agaçant. Maintenant que je suis bien lancée dans la série, s'ils traduisaient les premiers, oui, je pense que je les lirais parce qu'il en manque quand même beaucoup. Donc, voilà. Mais s'il en manquait un ou deux, je n'irais peut-être pas parce que... Enfin, du coup, on se déconnecte du présent avec nos personnages pour se remettre dans le passé et reprendre un début de série. C'est un coup à tout confondre. Et en même temps, on sait qu'il se passe des choses par la suite. Donc, il y a des personnages qu'on va certainement voir mourir. On voit le tome 1 traduit en français. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. J'avais acheté ce livre au Quai du Polar à Lyon en 2022. C'est le premier que j'avais acheté. En fait, j'avais demandé à l'auteur par lequel je devais commencer. Et donc, il m'avait dit celui-ci. Et à ce moment-là, je m'étais dit oui, ok, celui-là. Je savais que ce n'était pas un tome 1. En même temps, je vous dis le tome 1, il n'existe pas en français, mais ce n'est pas grave. Et puis, voilà. Ça m'a agacée de ne pas commencer par le premier tome. Donc, au final, j'ai acheté tous les autres sans voir l'auteur parce que je ne l'ai pas vu depuis ce moment au Quai du Polar en 2022, je le répète. Donc, ça fait plus d'un an. Et donc, du coup, ça veut dire que celui-ci, il est dédicacé. Et donc, je les ai pris dans l'ordre. Et puis, j'ai lu celui-ci après avoir lu le quatrième que j'avais lu après avoir lu le troisième et compagnie. Et j'en suis ravie parce que j'étais contente de lire ce tome. J'étais contente de retrouver les personnages comme je les avais laissés dans le tome 4. Et en fait, je l'aurais lu, je pense que si j'avais lu ce livre tout seul sans avoir lu les précédents, je ne l'aurais pas autant aimé que là parce que j'avais lu les quatre précédents. Du coup, ce livre est un coup de cœur. C'est mon préféré de la série. C'est un coup de cœur. Vraiment, le code de Katarina, il était trop bien. Déjà, il y a un petit côté code. Alors, pas beaucoup non plus. Mais on a un petit côté code comme on voit sur la couverture qui est résolu par la suite. Mais alors, ça, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est un truc pour moi, les codes et compagnie. J'adore tout ça. Et puis, on va retrouver William Westing qui est enquêteur. Et dans chaque tome, en fait, on voit sa fille qui est journaliste. Et c'est une relation... Enfin, pareil, je me répète, je vous le dis tout le temps, mais j'aime beaucoup cette relation parce qu'ils travaillent tous les deux sur une enquête avec ce lien journaliste-policier qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile. L'un peut marcher sur les plates-bandes de l'autre. Oui, c'est que dans un sens. On ne peut pas dire que c'est dans l'autre sens aussi. Non, non. Il y a l'un qui marche sur les plates-bandes de l'autre. Et le journaliste peut empêcher l'enquête de bien fonctionner. Et en même temps, le journaliste, il peut avoir toutes les infos. Le policier, oui, ça peut des fois être intéressant d'utiliser les journalistes pour quelques infos, mais globalement, les journalistes sont plutôt des empêcheurs de tourner en rond. Sauf si on tombe sur un enquêteur qui aime bien se montrer et qui aime bien se coter sous les projecteurs. Mais bon. Donc, c'est très intéressant parce que, du coup, William Whisting va être pris dans une enquête. Et puis, là, en l'occurrence, il va avoir sa fille qui va elle-même être prise dans une enquête. Et il ne pourra pas lui dire des choses. Et voilà, il va avoir ça de l'extérieur. Il aura l'impression, des fois, de lui mentir un peu par omission. Et là, il est, en tout cas, William Whisting dans une position très délicate par rapport à sa fille qui ne le met pas très à l'aise. J'étais contente de retrouver sa fille parce que, dans le tome précédent, on l'avait moins vue pour de très bonnes raisons. Donc, elle s'était un peu éloignée de son métier de journaliste. Là, elle revient, mais pas comme une journaliste à temps plein. Elle est en freelance. mais voilà, on lui propose un sujet qu'elle ne peut pas refuser dans un format assez original, assez moderne, en plus, qui lui plaît bien. Donc, elle y va, elle se lance et puis elle tombe sur un sujet totalement en lien avec l'enquête de son père. et ce n'est pas tout à fait lié au hasard en plus. Donc, voilà. Donc, vraiment, il y a tout ce que j'aime dans cette série au niveau de la relation entre les personnages et en plus, cerise sur le gâteau. William Whisting a également un fils qui est mentionné pas tout le temps parce que j'avais un peu oublié qu'il avait un fils et on le voit. Voilà. Donc, j'ai fait sa connaissance. Ça se trouve, on le voyait déjà dans les tomes qui sont en norvégien, non traduits en français. mais c'est pas grave. Moi, ça m'a permis de le voir un petit peu et c'était très chouette. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on est pris dès les toutes premières pages dans l'histoire. On est pris, voilà, on arrive à nous attraper dans l'intrigue. Là, on se retrouve un peu sur une cold case. Donc, voilà, il y a une disparition. On ne sait pas ce qui s'est passé pour Katharina mais ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Et du coup, William va régulièrement voir le veuf. Je ne sais pas. On ne peut pas parler de veuf parce qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de corps. On ne sait pas. Mais je crois que c'était son mari. Et donc, oui, voilà, c'est son mari. Je ne sais plus s'ils étaient mariés ou pas mais oui, oui, c'est son mari. Et donc, il va régulièrement le voir et tout. Et ça, on le voit tout de suite au début du livre. Et on est tout de suite pris dans cette histoire. Il m'a fallu deux, trois pages pour vraiment entrer dans l'histoire. Enfin, deux, trois pages, j'estime que c'est très peu. Vraiment, c'est qu'au bout de deux, trois pages, j'étais déjà là. En attendant, vite, vite, j'ai envie de savoir la suite. Donc, voilà, on est pris par cette histoire. On a cette tension qui est très bien décrite. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire que John Lee Horst, il écrit d'une façon détendue, que ce soit des livres rigolos. On ne peut pas dire que William Westing, il a un sacré humour. Non, il n'y a pas ce petit côté qu'on trouve dans la série Département V de Jussie Adler Olson ou dans cette série-là, on aura un petit côté humour un peu cynique, des trucs comme ça. Là, non, on n'a pas ça. Avec John Lee Horst, c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus, peut-être, sombre par ce côté sérieux. Mais bon, voilà, on a une tension qui monte, qui monte, qui monte. Et puis, pour moi, c'est ce que je... je commence à attendre des polars de John Lee Horst, c'est un côté thriller. Il finit, ses livres, comme un thriller. Et à la fin, à chaque fois, j'ai peur pour les personnages. Je me suis dit, il y en a un qui va rester sur le carreau. Mais un personnage, à chaque fois, c'est des personnages que j'aime beaucoup. C'est des personnages importants dans l'histoire. Donc, voilà, vraiment, un page-turner, un dénouement de folie, notamment au niveau du rythme. Vraiment, vraiment, très, très bon. Tout ce que j'aime dans cette série, je l'ai retrouvé ici. Presque si j'avais dû lister tout ce que je voulais dans un tome, il aurait écrit ça. Enfin, donc, ça me convient totalement. Il a écrit ce que je voulais, mais il ne savait pas que je voulais ça. Et moi, je ne savais pas totalement que je voulais ça non plus. Mais bon, donc, très, très bon. Depuis, on a deux autres qui sont sortis. Alors, celui-ci, il est sorti en 2017. Traduction française en 2021. Il y en a deux autres qui sont sortis. J'ai la Chambre du Fils qui est le suivant. Donc là, je l'ai en grand format en série noire chez Gallimard. Et il y en a un autre qui est sorti également dans ce format-là. Là, il n'y a pas très longtemps et puis que je n'ai pas. Et puis, ben voilà, après, il faudra voir, il faudra voir, il faudra voir, il faudra voir. Mais ça veut dire qu'il m'en reste deux. et après, je serai à jour. Et comme c'est une série que j'aime énormément, eh bien, je fais traîner un petit peu. Je fais traîner. J'ai peur d'être à jour. J'en aurai plus après, vraiment. Ouais, c'est une de mes séries préférées. J'avais très envie d'aimer cette série. J'avais trouvé l'auteur assez sympathique. J'avais très envie d'aimer cette série et c'est le cas. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, c'était le tome 5 de la série d'une enquête de William Whisting. de Jeremy Roast. On continue avec un tome 3, un tome 3 de la série Département V, tome 3 qui s'appelle Délivrance de Jussie Adler-Holson chez Livre de Poche Polardanois. Eh bien, on va finir par deux Polardanois, du coup. Donc, troisième tome de cette série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps mais depuis que j'ai découverte, j'ai organisé des lectures communes sur juillet et août dans le cadre du Challenge Polar Nordique que j'organise cet été. Et parfois, c'est des tomes 1 que j'avais dans ma palle, j'avais très envie de découvrir. Parfois, j'ai le tome 2 aussi dans ma palle. Et puis, je fais une lecture commune sur le tome 1, j'aime bien, puis après, je lis les suivants. Et puis, après, il y a la prochaine lecture qui commence et j'aime bien, c'est un tome 1. Donc, je me suis faite avoir plusieurs fois de cette façon-là à mon propre jeu. L'impression, c'est... Vous voyez, à chaque semaine, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus envie de lire des suites de Polar Nordique que j'ai découvertes là. Le souci, c'est que je n'avance pas forcément les autres lectures et j'ai quand même des engagements sur d'autres choses. Donc, il faut avancer. Il faut avancer, il faut avancer sur le reste aussi, mais je ne sais pas si je vais réussir à laisser de côté mes Polar Nordique que j'aime trop. Donc, tome 3 du département V. On retrouve notre Karl Merck avec son assistant Assad. On n'en connaît pas beaucoup plus sur lui. Dans ce tome 3, de ce qu'on m'a dit, ça arrivera. Ça arrivera dans la suite. Voilà. Toujours un peu... Il est gentil. Il écoute bien ce que Karl Merck lui dit avec un petit côté scolaire et tout ça. On dirait qu'il y a un petit peu d'humour. Alors, il y a de l'humour pour nous parce qu'Assad, en fait, il est parfois très terre-à-terre, en fait. Donc, quand il a Karl Merck qui lui dit quelque chose en utilisant une expression, eh bien, Assad va lui répondre de façon très terre-à-terre en disant mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Enfin, j'en sais rien. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Et puis, Assad, il va dire pourquoi vous voulez que vos yeux soient plus gros que le ventre ? Enfin, voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Donc, c'est assez rigolo. C'est là où il y a de l'humour, en fait. Cette série qui a un petit peu pensé à celle de John Lee Horse. Je vous dis ça, ça n'a rien à voir mais je les aime bien mais il y a ce côté un peu noirceur mais je pense que c'est un peu plus noir côté Jussie Adler-Holson et en même temps, il ajoute cette touche d'humour qui est assez agréable. Et puis, en fait, depuis le tome 2, on sait qu'ils ne sont plus que deux dans ce département V, département V qui s'occupe des cold case et souhait politicien qui a bien arrangé tout le monde, en tout cas, qui a bien arrangé la hiérarchie de Karl Merck qui ne savait pas quoi faire de ce pauvre inspecteur, je ne sais plus s'il est inspecteur, mais de ce pauvre enquêteur il ne savait plus trop quoi en faire parce que justement notre enquêteur il a vécu une affaire très compliquée qui est en fil rouge au fur et à mesure des tomes donc c'est là encore une fois lisez-les dans l'ordre c'est un fil rouge il s'est retrouvé au cours d'une enquête à aller sur un lieu et ça a été un carnage il a perdu un collègue qui est mort dans le truc et puis il en a un autre qui est paralysé qu'on voit on voit à chaque tome son fameux collègue qui n'est plus en état de travailler qui n'est plus en état de vivre correctement très compliqué et donc suite à ça la hiérarchie de Karl Merch elle ne savait pas trop quoi faire de lui et ils ont voulu un peu le reléguer au placard et vu où se passe vu où sont les locaux du département V vraiment au sous-sol et tout c'est un peu le cas donc voilà donc je vous disais troisième tome d'une série série à lire dans l'ordre et tout alors oui surtout que Jesse Adler Olson il ne s'embête pas à faire un résumé alors en même temps qui fait un résumé ? personne un auteur il ne dit pas au fait si vous n'avez pas lu mes livres précédents surtout sachez que non 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 ça ne me choque pas qu'un auteur ne le fasse pas ça me choque si on le demande mais là il au fur et à mesure de 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 l'histoire il ne met même pas des fois certains auteurs vont mettre une mini-phrase pour dire oui vous vous rappelez ou pour explicitement dire c'est ce que fait Eva Birgay et Guise de Thiers notamment mais ce n'est pas la seule de rappeler un truc qui s'est passé dans la vie d'Elma alors que si on avait vraiment suivi les tomes on n'est pas obligé de nous le rappeler à chaque fois on le sait donc il n'y a pas besoin à chaque fois de nous rabâcher le truc etc c'est très bien que ce soit le cas même si on lit les tomes dans l'ordre il peut s'écouler quelques semaines quelques mois entre la lecture de deux tomes et puis si on est à jour et qu'on attend chaque année on attend un an avant d'avoir l'autre tome voilà j'ai conscience de ça mais il y a quand même ces fameuses petites phrases en disant parce que oui elle se souvient bien que là non là non Karl Merck pardon Jussi Alain Rolson il ne s'embête pas à faire ça pour Karl Merck donc on sait il considère qu'on sait et donc nous on sait qu'on sait moi je sais que je sais puisque je découvre la série depuis deux trois semaines et que en réalité j'ai déjà fini le tome 4 au moment où j'enregistre même si là je vous parle du tome 3 donc du coup c'est assez affraie dans ma tête c'est assez fraie dans ma tête j'ai pas trop de soucis par rapport à ça mais voilà c'est ça peut être un petit peu surprenant en fait ce côté où tout est tout ce qui enfin il est considéré que tout ce qui est écrit avant est acquis alors on a plus de 700 pages on a plus de 700 pages que j'ai dévoré 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 je encore une fois j'ai beaucoup aimé la construction qui est similaire à chaque fois donc on alterne entre les personnages on alterne entre plusieurs histoires différentes qui vont être liées à un donné on sait pas comment on sait pas du tout et ça nous titille on veut en savoir plus il alterne aussi entre la temporalité les personnages sont hyper bien travaillés ils sont hyper bien décrits la psychologie des personnages vraiment il n'y a rien à redire alors il n'y a rien à redire on a affaire à des personnages un peu particuliers qui peuvent être un peu atypiques qui peuvent être un peu oui atypiques voilà mais ça il n'en reste pas moins qu'ils paraissent totalement crédibles par rapport au travail qui est fait sur la psychologie des personnages donc voilà j'aime j'aime beaucoup ça mais tout est travaillé il n'y a pas que la personnalité il n'y a pas que la psychologie et la personnalité des personnages il y a aussi la construction comme je vous le disais et aussi les différents sujets c'est des livres qui sont très complets on lit pas 700 pages de vide en fait voilà en général quand j'ai l'impression de lire un livre avec des pages vides etc c'est un livre qui ne fait pas beaucoup de pages on se demande du coup où est le problème donc c'est encore plus le cas après avoir lu un tome de cette série là j'ai vraiment intérêt à bien choisir les livres ensuite parce qu'ils vont vite me paraître vides non travaillés bâclés c'est pas évident parce que quand c'est aussi des livres que j'apprécie ou enfin que j'aurais pu apprécier autrement ou voilà que j'avais hâte de lire bah c'est un peu c'est un petit peu dommage mais là enfin il y a un travail de fou quoi il y a un travail de fou et puis c'est 700 pages c'est pas 700 pages de blanc il y a du boulot le seul truc que j'ai à lui reprocher pareil je vous en ai déjà parlé c'est le chapitre un peu long alors certes dans un chapitre on a plusieurs parties quand même des paragraphes qui sont bien distincts mais voilà ça c'est le truc un peu dommage j'aurais préféré que ce soit un peu plus morcelé du coup on se serait retrouvé avec un livre de 800 850 pages certainement à cause de tous ces blancs qu'on aurait eu dans le livre ça aurait encore plus aéré la présentation voilà ça m'aurait bien plu aussi et moi je trouve que ça aurait dynamisé un petit peu plus ma lecture écoutez lire 700 pages en aussi peu de temps comme je l'ai fait ce qu'on a vraiment besoin de dynamiser la lecture je ne suis pas sûre quand même voilà donc enquête prenante sujet prenant très travaillé âme sensible s'abstenir c'est des enquêtes qui sont un peu dures et même si la construction est similaire au tome précédent je trouve qu'on voyait un peu plus le méchant il y a un moment donné où on suit une histoire puis on se dit ah ouais lui lui c'est un méchant on va vite se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas et compagnie et là on suit davantage ça je trouve et puis alors le méchant il fait un peu froid dans le dos et puis la fin elle est prenante aussi enfin c'est prenant jusqu'au bout parce que voilà des suspens on a peur pour les personnages enfin voilà vraiment moi j'ai bien aimé donc j'ai trouvé vraiment excellent et bah pour moi c'est mon tome préféré là maintenant que j'ai lu le tome 4 j'ai du mal à savoir si le tome 4 c'est mon préféré ou pas mais en tout cas quoi qu'il en soit si c'est pas mon préféré c'est mon deuxième préféré mais mais super bon super bon super bon malgré les 700 pages et je vais terminer avec Trompe l'œil d'Anne Mette Hancock chez Alpin Michel il n'est pas encore sorti en poche le premier tome était sorti chez Livre de Poche et il s'appelait Fleur de Cadavre Fleur de Cadavre mais celui-ci n'est pas sorti il y a un an bon c'est dommage parce qu'on me l'avait proposé en service presse je me suis dit oh pfff encore une série de Polar Nordic je suis déjà pas à jour dans les miennes oui mais je ne savais pas que quelques mois plus tard j'allais faire un challenge Polar Nordic que j'allais lire le tome 1 en me disant mais c'est trop bien cette série elle est dingue c'est une de mes séries préférées c'est pas possible et que voilà j'avais vite avoir envie de lire le tome maintenant je le saurais s'il y a un tome 3 qui sort bientôt la même chose pour les Polars du Finlandais Maxique et puis voilà il faut que je surveille les prochaines sorties un petit peu mieux que ce que j'ai pu faire parce que je suis passée à côté de choses que de livres qui en fait me plaisent donc tome 2 tome 2 alors en toute honnêteté j'ai quand même préféré le tome 1 parce que ce tome 1 je trouve qu'il déménageait je trouve que on entrait un peu mieux dans le tome 1 que dans ce tome 2 et découverte en fait découverte des personnages découverte de l'écriture et tout donc voilà préférence pour le tome 1 parce que je ne m'attendais pas à autant aimer mais ce tome 2 reste quand même vraiment très bon donc voilà en résumé c'est une série que j'aime beaucoup on a deux personnages qu'on apprend à connaître au tome 1 et il faut savoir que dans le tome 1 ils ne se connaissent pas eux-mêmes et on les retrouve dans le tome 2 et donc dans le tome 2 ils sont connus du tome 1 et on voit que leurs relations ont évolué ce que j'ai bien apprécié alors dans ce livre on a donc Héloïse Caldane mais Héloïse qui s'écrit alors des fois il y a des erreurs dans des résumés mais ça s'écrit sans l'accent sans l'accent aigu et sans les trémas sur le I donc Héloïse Caldane elle est journaliste et on a Eric Schaeffer qui lui est inspecteur et on les a vus dans le tome 1 ils mènent une enquête et voilà ça les mène ça les amène à se rencontrer une enquête difficile ils ne sont pas du tout en couple enquête difficile dans le tome 1 l'autrice Anne-Mette Hancock ne fait pas de cadeaux à ses personnages en fait ce qui est dur quand on est comme ça avec des auteurs qui ne font pas de cadeaux à leurs personnages où on a vraiment peur pour eux et tout c'est que et même en fait on peut avoir peur pour un personnage à chaque tome c'est je pense enfin c'est le cas de tous mais je pense notamment à John Learhorst franchement il y a plusieurs tomes où à la fin on a peur pour le même personnage et on pourrait se dire c'est bon il nous l'a déjà fait ok on avait peur pour ce personnage puis on le retrouve dans le tome d'après il n'y a pas de soucis ok mais en fait il il a une telle écriture il fait enfin voilà il n'est pas une personne qu'on s'y a un donné il ira et il nous tuera quelqu'un qu'on aime bien donc même si enfin voilà il y a ce côté où même si on s'attache et tout il y a un moment où on se dit ouais mais je ne fais pas confiance à l'auteur il pourrait quand même me supprimer ce personnage là quoi donc voilà quand les auteurs comme ça ils vont assez fort on se demande jusqu'où ils peuvent ils peuvent aller bon là l'histoire elle fait froid dans le dos encore une fois alors bon c'est peut-être un peu moins personnel pour l'un des personnages mais assez compliqué puisqu'on a un enfant qui disparaît et et puis on va bien suivre l'enquête on va bien voir le pourquoi du comment en plus avant la disparition on assiste à une scène qui paraît être parachutée comme ça au tout début du livre et on se dit aïe 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 qu'est-ce que c'est que cette scène avec un enfant enfin voilà et puis après on avance et tout puis on voit cette disparition puis on voit que le début d'enquête mène sur une disparition à tel moment puis on voit que c'est pas tout à fait le cas et puis voilà donc là on a un garçon qui aurait dû être à l'étude ou à la garderie c'est pas le cas est-ce qu'il était bien à l'école qui l'a vu à l'école enfin voilà on remonte comme ça c'est voilà et 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 bien on va avoir la journaliste Héloïse Kaldane et puis l'inspecteur Éric Schaeffer qui vont et bien enquêter alors non pas en duo mais voilà mais ce qu'il y a c'est que c'est ce que je vous disais avec les livres de John Learhorst une journaliste et un enquêteur donc c'est bien mais la journaliste elle cherche le sensationnel le sensationnel et quelque part tous les moyens sont permis pour ça et puis l'inspecteur c'est lui qui a le premier les informations et puis il faut faire attention parce que ça ne fuite pas forcément et tout donc bon il y a des petites scènes du coup qui peuvent être un peu limite de la part d'Éloïse Kaldane mais bon voilà elle mène son enquête aussi et puis c'est une enquête angoissante vraiment angoissante par rapport au sujet et puis par rapport à tout ce qu'on va découvrir parce que vous allez découvrir un dénouement mais qui va vous glacer quoi vraiment je m'étais noté sacré dénouement oui sacré dénouement vraiment voilà donc là c'est mis thriller psychologique oui mais alors j'ai lu un autre thriller psychologique il n'y a pas longtemps qui peut du tout d'un auteur romantique et c'était lent c'était bien mais c'était lent là on est sur un thriller psychologique dans un polar nordique et c'est pas lent du tout c'est c'est vraiment le rythme et halte enfin c'est un livre qui se lit d'une traite parce que parce qu'on est on est bien dans l'histoire oui je vous ai parlé quand même d'une sacrée enquête angoissante mais mais voilà mais en tout cas c'est angoissant et c'est angoissant jusqu'à la fin jusqu'à la fin fin du livre voilà donc très bon deuxième tome mais ça détruine pas le premier qui était quand même très 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 bon voilà donc Trompe l'œil d'Anneum et de Hancock chez Albin Michel voilà et bien je vais m'arrêter là j'espère que cet épisode encore une fois 100% polar nordique vous a plu si vous avez déjà vu certains de ses livres certaines de ses séries n'hésitez pas si vous en avez d'autres à me faire découvrir je suis toujours preneuse vous voyez là je suis à jour dans celle-ci alors là pas du tout pas du tout parce que c'est qu'un tome 3 et que je il y en a beaucoup qui sont sortis là il m'en reste deux je suis à jour dans cette série donc voilà je reste ouverte à la découverte d'autres séries de polar nordique et puis bah écoutez on se retrouve bientôt pour un autre épisode bonne lecture à tous on se retrouve on se retrouve